Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et ce soir je vous retrouve sur Totaloir Attila avec l'Empire Romain d'Occident en légendaire pour l'épisode 9 de la saison 2. Donc la dernière fois on avait réussi à récupérer les provinces de l'Empire Romain d'Orient en prenant Antioch du coup on a entre guillemets confédéré les territoires restants de l'Empire Romain d'Orient. Ce qui nous a ouvert toute la route de l'Asie mineure et une jonction entre l'Asie mineure et la Syrie, ce qui est plutôt pas mal. Et là du coup on va continuer notre expansion vers l'Est, on a encore des territoires récupérés, notamment l'Ozroën complète, l'Azoristan, l'Arménie bien sûr et le Caucase. Et je pense qu'un moment je ferai un petit retour en Ersinie pour récupérer Kazurgis et toutes les provinces qui ont été erasées. Je pense que ça pourrait faire un beau petit territoire là, on a désarmé pas loin donc autant profiter. Au pire là Gotiskanza on fera une région sans rien quoi. Donc là je regarde un petit peu mes généraux, je vais voir ce que je peux faire. Je suis en train de rajouter les points de compétence et tout ça. Voilà, on a encore un prêtre qui gagne un rang ici. Hop, voilà. Pas d'autres niveaux, j'ai cru voir, non. Et là du coup je pense que pour commencer l'épisode on va lancer une petite offensive sur la faction de Trapezos, le pont, et récupérer cette vie pour avoir toute la Cappadoce sous notre giron. Ça nous permettra d'avoir la route ouverte vers le Caucase et l'Arménie. Donc il y a deux légions sur place, on va les envoyer. Et au passage j'ai fait une petite ellipse temporelle, donc j'ai fait 4-5 ans, je sais plus, de mémoire. Nous sommes en été 441. Donc on s'approche tranquillement de la fin de campagne. Dans 9 ans c'est terminé. On y va. J'envoie la première légion avec le gros gros nonagre. Bon ça, il n'y a pas une grosse armée. Je vais voir un peu ce que ça donne avec la première armée toute seule. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, ok, des archers. Oh, il y a deux flottes en fait, d'accord. Il y a deux flottes. Je suppose qu'ils peuvent tous faire la bataille de nuit. Ils peuvent tous faire la bataille de nuit, ok. Bon, on ne va pas paniquer. On va les provoquer. Donc là, j'ai recruté une autre unité de l'Egeo Palatina. Ils sont sur les lacets sabériensés, donc ils ont l'air plutôt pas mal ceux-là. Ils ont des bonnes stats, ça a l'air d'être du beau. Et j'ai remplacé mes redsigneurs restes de rangs de basique à rang 3 d'entrée de jeu. Ce qui fait plutôt une unité assez agressive. Voilà, donc on va calmer un petit peu le pont. On va voir comment il va réagir. S'ils vont sortir ou pas, je pense que oui. Et de toute façon, s'ils veulent tenter une attaque ailleurs, la ville la plus proche, c'est Nicomède. Dans l'idée, je pense que je peux ramener ma flotte de Nicomède. La classe, une victrice, pour aider. Voilà, donc là, je ne vais rien faire d'autre. Bon, l'économie sport-bien, on a plus d'un million tonneau cove. Donc, je vous avoue, je ne sais pas trop quoi en faire. Mais bon, là, j'essaie d'améliorer un petit peu par-ci, par la licité. Pour optimiser notre économie. Voilà, le marchand de jeu au niveau 4, ça c'est cool. Ça, la garnison ici au niveau maximum. On regarde un petit peu, mais je ne vais pas faire les grandes villes au niveau 4. Les petites villes au niveau 4, ça ne sert à rien, je pense, pour le moment. Là, il n'y a rien. Ah si, interne. Hop, mine d'or de niveau 4, ça c'est toujours ça de pris. Ça génère beaucoup d'argent. Là, je vais faire un tonneau de niveau 2. J'ai amélioré Besançon au niveau supérieur. Hop, hop. Et à Constantinou, j'avais fait la librairie niveau 4, ouais. Et là, je vais faire la garnison ici. Constantinou va dans une ville de niveau 4 également. Et là, je pense que je ferai un autre champ. Quoi qu'attends, Trimondium, elle est bien défendue, quand on y réfléchit. On va faire un autre champ ici. On mettra le terme là. Ok, du coup, je vous retrouve pour l'assaut de Trapezos. Donc, j'ai déployé mon armée d'amélioration. Donc, l'infanterie est en première ligne. J'ai mis mes gros zonaglas pour viser cette tour. Je vais essayer de shooter là-dedans à coup de tir explosif. Parce que le tir explosif avec les gros zonagres, c'est la vie. Oui, je dis les gros zonagres. Et alors ? Je ne vois pas de leurs archers par contre. Il y en a déjà deux qui vont partir. Ouh, ça va piquer. Oh ! Le roi Vetus Vento, là, il va prendre chair. On sait bien, leurs troupes, elles sont bien entamées là. Pas mal. Pas mal du tout. Ou 28 morts déjà. Là, j'ai commencé à préparer ma cavalerie. Si jamais le pont tente un débarquement de ce côté-là, notre cavalerie pourra intervenir pour intercepter tout ce petit monde. Oh, putain. Ils sont déjà défaillants, les lancers comme Danone 6. Est-ce que c'est beau. Ah, les lancers, c'est qu'ils sont déjà en train de se barrer. Preventores qui renforce ce côté-là. Le roi qui se bat. Oh, c'est une impression. Oui, j'ai bien cette impression. Par contre, là, je vais comment détruire cette tour par sécurité. On ne sait jamais. Après, s'il se prend des pertes avec ses rois ennemis, qui se met en première ligne, évidemment. Ce qui est fortement déconseillé. Voilà. Donc ça, on s'en fout un peu maintenant. Ok. On va les attendre de pied ferme. Le but, ça serait de faucher les archers. Le plus vite possible, bien sûr. Voilà. On va y aller. J'ai repéré un archer de marine, là. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il vient vers nous ? Je crois que le général, il s'est pris un caillou sur la gueule. Je crois. Voilà. Toi, tu me fous ça en l'air. Le prochain, c'est lui. Là, je crois que le moral va tomber en sucette d'un coup. On ne va pas avoir grand-chose à faire, j'ai l'impression. Voilà. Toi, tu te remplaces là. Bon, ben là, je crois que c'est plié, la bataille. J'ai juste dû attirer un coup d'onagre explosif. Et là, tout le monde est déjà en train de lâcher. Je crois que c'est le siège le plus rapide que j'ai fait de ma vie. Blague à part, je ne sais pas. Mais bon, là, on va quand même demander aux unités de carité de poursuivre un peu. Parce qu'il ne faut pas déconner. Là-bas, ça passe. Mais je crois que le gros zonagre au niveau du moral a une certaine puissance. Je ne sais pas, il faudra que je revoie ça. L'infanterie, je vais la faire bouger. Non, mais il n'y a plus rien, en vrai. L'infanterie, on va la faire avancer quand même. Là-bas, l'onagre, il cartonne. Et quand je dis qu'il cartonne, il cartonne. Bon, c'est bien. La carré-là, elle aurait fait 150 pertes. Le général, il a fait son travail aussi. C'est une unité, là, pareil. Je ne vais pas faire de reproche à tel ou tel. Je vais commencer à vis-à-vis de ce côté-couté si près de l'ancienne unité du général adverse. Ça, les saguitars, ils sont déjà en train de craquer complètement, là. Oh, que c'est beau. Bon, le plan. Alors, vous allez me viser. Allez. Oh. Vous êtes mauvais, les mecs. Bon, on va continuer à avancer la ligne. On va continuer à faire le plus de dégâts possibles, bien sûr. Infanterie de chasseurs. Préparez-vous à tirer feu. Bon, là, le morel, vous voyez, ça tombe. On va viser le comès. Ils ne vont pas partir facilement des routes, j'ai l'impression. Les archis qui font un bon feu, là. Ça, c'est bon. Donc, ça veut dire que là, il y a 4 queues d'unité. On va essayer d'abattre ces scouts et quittesses. Par chance, ils ne viennent pas, mais... On ne sait jamais. On va rapprocher quand même. Donc, là, j'ai perdu que 10 hommes dans l'affaire. Bon, c'est pas mal. Je vais redeployer mes archers pour ne pas qu'ils se collent et qu'ils fassent du TK. J'ai toujours pas vu les autres Saguitari. Bien. Bien, bien, bien. Par contre, là, l'infanterie de mêlée. Vous reculez parce que là, il y a du monde qui arrive. Les cavaliers, hop. Infanterie de mêlée, vous, vous maniez. Est-ce que vous êtes ciblé ? Pas encore. Eh bien, on va pousser là. Il n'y a pas de souci. Pendant ce temps, comme les Saguitariens et les Saguitariens sont sur ce front-là, maintenant, je vais pouvoir refaire un tir ici. Ah, c'est noué, je pense. Du fait de la concentration des deux unités. Ah, mais ils vont se replier complètement. Bon, bah, écoute. Si tu insistes. On pousse, allez. Les cinq unités de cavaliers vont se repositionner. Mais là, c'est le travail du gros zonagrin qui a vraiment fait pencher la balance de la bataille. C'est bizarre qu'ils... Qu'ils font rien. C'est pas dans l'habitude de lit. Je pense que ça me méfie, là. Est-ce que je tenterais pas un tir... Un tir de... Un tir latéral ? Oui, oui, c'est marrant, tu vois. Re-l'entrée. Je le vois pas, c'est sérieux, toi. Bon. Là, je vais tenter une grosse charge. Et là, vous allez voir, il va me dire qu'il voyait pas la Ligo. Bah, tiens. Allez. Boom. L'unité de lancée qui a complètement craqué. Je vais retirer ma cavarie de choc. Ouais, ça, c'est bien joué, par contre. Là, il y a deux unités qui sont en train... Il y a une unité qui est en train de venir sur nous. C'est plutôt cool. On va arrêter le tir, ici. Une autre unité a craqué, là. C'est bien, donc là, on pourrait passer. Vous, là. Non, mais vous devez les voir, les mecs. Un mot, faut pas déconner non plus. Ok. Bon. On va passer dans le dos. On va détruire leurs archers, là. On va les forcer à avancer. Voilà. On continue. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Allez, go. Hop. Et là, on pousse. Bon. Ben, finalement, pas besoin. Donc, je vais vous laisser là. Et je vais retrouver sur la carte de bataille, après la carte de campagne, après cette victoire attrapée. Du coup, suite à la victoire attrapée, on va occuper la vie pacifiquement. On va pas non plus faire nos sacs. Du coup, la Cappadoce, il nous appartient totalement. Ce qui est cool. Et là, les unités ennemies vont commencer un peu à dépérir. Enfin, ce qui reste de la faction du pont. Donc, ça nous fera une 27ème faction qui est détruite. Et on a un accès ouvert pour le Caucase et l'Arménie. Tout le monde est content. Par contre, là-bas, je vais voir si on peut attaquer Nisibis. Nisibis est prenable ici. Oh, ils ont bien morflé. Bon, ben, on va y aller. À la Sonisibis, allez. On va occuper, bien sûr. On va occuper pour la guerre. Donc, l'Ozorohen aussi est récupéré. On va détruire un emplacement ici. On va reconstruire la cité. On va remettre, je pense, une ferme. Peut-être le camp de garnison tout de suite par rapport à la proximité, à la frontière avec, comment il s'appelle ? Avec l'Imière en Azoristan. De toute façon, il y aura une guerre contre les l'Imières. Ça, je l'annonce. Mon but, c'est juste de récupérer Arbelas, Tésiphon et foncer à Méchane pour avoir toute la Mésopotamie. C'est tout. Là, j'ai laissé mon armée à île. Là, on ne sait jamais si jamais il y a une tentative d'attaque sur ce secteur. Et Messa est bien fortifiée. Donc, je ne vois pas une attaque ici, sincèrement. Là, j'ai une autre armée qui ne sert à rien. Je vais la positionner à Messa. S'il tente quand même une attaque, qu'il y ait une défense. Et voilà. Du coup, je vais passer le tour. Est-ce que je ne ferai pas ? Je vais le mettre en mode forme en armée. Nos archers ici, qui ont des munitions avancées, j'ai l'impression. Ouais. Fléchage avancé. Donc, munitions, corps augmenté. On a 19 munitions ici. Et là, on en a 19 aussi. C'est pas mal, ça. Ça fait plaisir. Là, on a généralement plus. Là, on va lui mettre quoi ? Artisans. Et je vais avancer mon armée dans Syrah Hamilton. Ça, on pourra ensuite, peut-être, je dis bien peut-être, foncer en Arménie. Parce que là, il y a qui en Arménie ? Il y a Aran. Ah, Aran, il y a quand même trois territoires. C'est pas rien. Donc, en gros, il aurait ça, ça. Ouais. Bon, ok. J'ai compris. Je pense que là, on va se marrer. Là, je vais juste passer le tour. J'ai pas de grande chose à faire. Ok, du coup, on se retrouve en Yvire 400 cartes. Bon. On va se faire un petit peu de bataille maritime. À moins qu'on... Attendez. Bon, là, ça va être facile. On va juste couler ça. Ah non, il se sauve. Bon, ben, au revoir. C'est le roi du pont. Enfin, l'empereur, comme vous préférez. Il coule. Hop. J'ai tout combiné mes navires ensemble. Là, je vais faire ça pour plus de portée de campagne et moins de coups d'entretien. Et là, ça et ça. Et on va couler le pont pour de bon vu ce qu'il reste. Et on va faire la bataille. Donc là, on est dans la mer Noire. C'est la mer Noire. Et dans la région du Pontus Exynos. Ok, du coup, on se retrouve en Yvire 440. Bon. On va se faire un petit peu de bataille maritime. À moins qu'on... Attendez. Bon. Là, ça va être facile. On va juste couler ça. Ah non, il se sauve. Bon, ben, au revoir. C'est le roi du pont. Enfin, l'empereur. C'est comme vous préférez. Il coule. Hop. J'ai tout combiné mes navires ensemble. Là, je vais faire ça pour plus de portée de campagne et moins de coups d'entretien. Et là, ça et ça. Et on va couler le pont pour de bon. Vu ce qui reste. Et on va faire la bataille. Donc là, on est dans la mer Noire. C'est la mer Noire. On est dans la région du Pontus. C'est parti. On va juste pilonner. Et ça devrait suffire. Allez, feu à volonté. Deux ici. Deux là. Voilà. Les feux. Hop. Allez, plus que trois navires. Allez, les gars. Concentrez vos tirs. Hop là. Et de deux. Il n'en reste plus qu'un. Je suis même prêt. Ils vont commencer à pilonner. Voilà. Il fallait s'y attendre. Trop facile. Voilà. Petit victoire rapide et simple. On s'assure que le pont n'existe plus. Du coup, ici, on va juste détruire ça. On va reconvertir la cité de Trapezos. Et je vais faire un port militaire quand même. On ne sait jamais. Une petite flotte là. Ça peut être pas mal. Même s'il n'y a pas de gros enjeux. Mais bon. On n'est jamais à l'abri d'une Trafalgar. Comme je dis dans le jargon. Donc là, j'ai repositionné mon armée ici. Ça va être livré. On ne va rien faire du tout. Ni zibis. La garnison. Tout de suite. Au moins, c'est réglé. On a un général ici qui a pris un rang. Ça et ça, c'est pas mal. Là, ils sont de l'armée. Là, j'ai peut-être de l'infanterie. C'est pas top. C'est pas de la qualité. Bon, c'est quand même du bon du comité à Tensis. Mais peut mieux faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Légio Palatina Octaviani. Ça me plaît ce nom, tiens. Du coup, on va les voir. On va les embarquer. Et il faudrait d'autres lanciers. Qu'est-ce qu'on a ? Ils ont l'air bien les Pelutantes Signores. Ou les Félices Signores. Alors, en attendant, on va laisser comme ça. On a déjà une infanterie de haute qualité. En plus de la Palatina ici. Ouais, je pense que ça devrait aller là. Je vais rien faire de plus. Du coup, je vais juste passer le tour. Et on se retrouvera au printemps 442. A tout de suite. Hop là. Donc, printemps 442. Mauvaise nouvelle. Le général qu'on avait en Capados. Je crois que c'est lui. Attends, c'est lui qui est en fort ou c'est l'autre ? Non, ça va. C'est le général qui était en fort par chance. C'est pas celui qui a conquis Trapezius. Il aurait juste à peine le temps de s'avouer son triomphe, le pauvre. Là, je vais faire quoi ? Là, le problème, c'est que Trapezo, c'est Militaine. Bah, c'est vulnérable. Quoique, ouais. Trapezo, c'est quand même un port militaire. Donc, on va plutôt faire une caserne. Ça compensera. Là, je vais améliorer ça en champ. Et là, Militaine pourrait bien être défendue au cœur du territoire. Là, dans un tour, on va avoir notre Palatina. Légio Palatina Octavani. Ça va être pas mal, communauté. Faudrait que je la teste en bataille, si je peux. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser, quand même. Et là, je pense qu'on va peut-être aller faire un tour du côté de Kotaïs, tiens. Ouais. On va partir dans le Caucase avec ses deux légions. La flotte restera en arrière pour sécuriser. Donc là, je vais reconstituer un peu la flotte, vu qu'elle a bien mangé. Et je vais un petit peu l'améliorer. Je vais rajouter des... Non, pas des abois à l'étrier, mais... Des navires. Alors, attends, c'est lequel le meilleur ? Voilà. On sera bien comme ça. De toute façon, là, parce que je peux plus rien faire, quoi. Vous avez vu l'économie de taré que j'ai. On sent vraiment que c'est la fin de campagne. Et finalement... Attends. Raven, il n'y a pas de métropole. Et bien, tout de suite, on va pas trop traîner pour la bâtir. Parce qu'on va en avoir besoin. C'est un des objectifs. Basilique du culte impérial, ici. Et je crois que j'ai tous les objectifs bonus du chapitre 4. Donner un cadeau diplomatique, ça a déjà été fait. C'était dans les épisodes précédents. Avoir la métropole, c'est en cours. On revient ici. Plus avoir la présence des fronts, ici, c'est fait. Et détruire une guerre civile, c'est fait aussi. Bon, c'est cool. Au moins, ce sera déjà fait. Là, on va encore améliorer les champs. Ouais, là, je suis content. Ah, que du que... C'est bien. Là, c'est bien aussi. C'est bon. Tout va très bien. Tout va très bien. Hop. Là, je peux rien faire de plus. Espagne. Non. Oh, là, il y a du boulot, ici. Là, il y a du boulot en galère, ici. Hop. Parfait. Ouais, ouais, oui. Ouais. Trêve. Je t'ai dit, de la mettre au niveau 4. Londres aussi. Je vais mettre que les grandes villes au niveau 4. Ce sera plus RP, comme ça. Oh, là, là, celui qui veut venir m'emmerder en Germanie, bah, il est pas né, hein. Hé, hé. Et du coup, prochaine étape, on va aller se mettre en route pour Cotaïs. Ça fait quoi fierté ? Chance d'avoir des enfants, moins 40%. Ah, bah, bravo. Il va être très stéril. Ok, donc on se retrouve en été 442, pardon. Du coup, je vais commencer à avancer mon armée du côté de Cotaïs. J'ai deux armées qui sont pleines. Là, je pense que Cotaïs peut tomber en un assaut. Et après, je pense que je cesserai, là, l'épisode. Ah, c'est pas dit que ça tombe. Mais bon, on va essayer, quand même. On s'en va avec le Kartli et l'Abkazi. Les deux rejointes pour l'Abkazi, c'était inévitable. Ah ouais, vous jouez sur de l'ancien arménien, mais ouais, mais il faut le dire, ça. Je sens qu'on a de la belle baston. Et là, on voit. Un peu plus équilibré, mais méfiance quand même. Ah, ils ont beaucoup d'archers pertes. Ça va être pénible, ça, les archers. Eh ben, vous savez quoi ? On va se laisser là. Voilà, je vais pas faire d'ellipse. Il nous reste encore une trente-quarantaine de tours. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. On va rusher le Caucase. Msteka, Cotaïs. On va déclarer la guerre ensuite aux Zaran pour récupérer le Caucase et commencer notre progression en Arménie. J'ai vu que les Zaran étaient en guerre avec les Ymir. Donc, pour le moment, ça va monter nos relanceurs avec eux, ce qui est plutôt cool. Et après, on verra pour l'Azoristan et la campagne du potentiel en Ersini. Voilà. Je vais vous laisser là pour cet épisode neuf. J'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.